Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitifs, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve les taureaux pour un message, un message pour vous, un message intemporel. Donc ce message prendra tout son sens ou pas, lorsque vous tomberez sur cette vidéo les taureaux. Donc intemporel, voilà, c'est à n'importe quel moment où vous tomberez dessus. Donc on va y aller les petits taureaux, c'est pour vous si vous êtes donc en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Donc on va aller voir ici ce qu'on a à vous faire passer comme message. C'est parti, j'espère que vous êtes en forme les taureaux. Donc évidemment ça reste général. Si c'est pas pour vous, vous le saurez de suite, on est bien d'accord. Alors, on s'invente pas une vie et on se fait pas du mal, c'est pas l'objectif. Allez, on commence avec le tarot, le Light Sears Tarot. On va aller voir un petit peu ici. Quel est le message pour toi, taureau ? C'est parti, on y va. Alors on a, on a un roi d'épée. On a cette personne qui décide, qui prend une décision. Le roi d'épée, c'est la personne qui prend une décision, qui tranche en mettant l'affect totalement de côté. C'est quelqu'un qui a été dans la souffrance, qui connaît la souffrance, qui a vécu sûrement des trahisons, des choses compliquées à digérer, compliquées à accepter aussi. Alors effectivement, nous avons la carte de la mort et de la renaissance avec derrière l'impératrice. Donc on a un super jeu, les taureaux. Il y a quelque chose qui se termine dans votre vie ici, qui a été très douloureux. Alors évidemment, avec l'impératrice, homme ou femme, bien sûr, on parle d'énergie. Il y a des nouveaux projets pour toi ici. L'impératrice, c'est quand même une énergie d'une personne qui est dans la fécondité. Donc il y a envie de nouveaux projets, nouvelle vie de famille, nouveau couple, bébé, peu importe. Des nouvelles choses, en tout cas, on est dans le côté positif. Il y a ce roi d'épée ici qui, effectivement, alors que vous soyez un homme ou une femme, qui a beaucoup souffert, qui a accepté beaucoup trop de choses, qui a vécu des moments très compliqués, beaucoup de désillusions, beaucoup d'expériences en matière de déception, de désillusion, de trahison ou autre. Oui, il y a la voie de l'expérience, c'est une personne qui tranche, qui prend des décisions, qui connaît le chemin qu'il a ou qu'elle a à prendre. Donc évidemment, il y a une forme de puissance, vous voyez. Quelqu'un qui peut être, alors ça peut être l'énergie de quelqu'un en face de vous, si vous êtes une femme taureau. C'est une personne qui peut être très attachée à vous, mais qui ne s'implique pas, d'accord ? Voilà. Qui fait partie de votre vie émotionnelle, mais pas par amour, vous voyez. Il n'y a pas d'amour, pas avec de l'amour, pas avec des sentiments. Il y a un attachement à cette personne émotionnellement, mais il n'y a pas d'amour, tout simplement. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour. Donc quelque part, alors ça peut être une personne à côté de vous, qui vous accompagne, qui vous aide quelque part à vous transformer, à renaître, vous voyez, pour aller quelque part construire une nouvelle vie. Ou alors c'est votre énergie, tout simplement. Vous laissez le côté sentiment, amour, affect, et vous partez dans cette transformation, dans cette renaissance. Il y a bien quelque chose qui se termine ici, on quitte une situation. Donc vous pouvez quitter ce genre de personne, ou c'est vous-même qui avez cette énergie, de quitter tout simplement une vie, une vie qui ne vous convient plus. Alors cette énergie aussi du roi d'épée, peut-être une personne, comme je vous le disais, à côté de vous, une sorte de mentor, de quelqu'un qui vous aide quelque part à avancer. Vous acceptez peut-être l'aide de cette personne. Après, voilà, soyez quand même vigilants, vigilantes par rapport à cette personne. Alors ça peut être une personne à laquelle vous êtes très attaché, mais des signes nous montrent quand même de faire très attention. Voilà, c'est peut-être une personne qui est là, qui est très proche de vous, mais qui ne s'impliquera pas, d'accord ? Donc on a bien ici une énergie de renaissance, de mort et de renaissance. Donc il y a bien quelque chose ici qui va se terminer. Alors ce n'est pas la mort au sens propre, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une relation, la fin d'une époque, la fin d'un comportement pour laisser la place à quelque chose de nouveau, avec en plus derrière l'impératrice. C'est quelque part quelque chose que vous saviez, que vous n'arriviez pas à laisser. Du coup, comme vous étiez accroché à ça, quelque chose d'autre ne se manifestait pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors là, on vous invite effectivement à fermer la porte de quelque chose ici qui est douloureux, quoi qu'il en soit, que vous traînez depuis très longtemps, et qui va vous permettre justement d'aller vers autre chose. Alors ça peut vous permettre justement de rencontrer une nouvelle personne, une belle impératrice, si vous êtes un homme, ou tout simplement un nouveau projet. Peu importe le projet, il y a une question de gestation, il y a une question de lune aussi, vous voyez, des cycles lunaires, en tout cas, il y a une question d'attente, de nouveaux projets, de voir quelque chose de nouveau éclore. Voilà, c'est en gestation, donc soit dans une relation, qui vient tout juste de commencer, peut-être taureau, et qui peut voir le jour, parce que vous laissez quelque chose derrière vous. Ça peut être un mode de comportement aussi, bien sûr. Voilà, ce roi d'épée, c'est une énergie quand même de froideur. Sur l'aspect, voilà, quelqu'un qui s'implique, mais quelqu'un qui ne met pas de sentiment, pas d'amour. Donc effectivement, c'est ce mode de comportement aussi, taureau, dont il faut peut-être se détacher. OK, pour aller vers cette impératrice, ce nouveau projet. Allez, on continue. Non, ce n'est pas ça que je veux. À chaque fois que je fais l'erreur, c'est ça. Avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va prendre un message pour toi, taureau. Allez, quel est ce message pour les taureaux ? On le fait comme ça, parce que c'est très gros. Alors, nettoyage, karma, guérison. Bon, ouais, il y a bien quelque chose ici qui est en train de se terminer, justement. Tu es en train de régler un karma. Alors, comme on est dans les épées, ça peut être effectivement une blessure de trahison, de rejet. Enfin, plus de trahison ici. Bon, tu es en train de te nettoyer ici énergétiquement. Il y a quelque chose, évidemment, avec la mort et la renaissance. Tu traites un karma ici. Tu es dans une guérison. Alors, karma de trahison, karma, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose que tu laisses derrière toi, taureau. Qui va faire du bien, parce qu'il y a vraiment une naissance derrière. Un nouveau toi. C'est beau. Moi, je trouve que c'est beau. Pas évident de traiter un karma. Non, pas évident. Bon, en tout cas, on va mettre ça comme ça, parce qu'évidemment, je suis en train de me rendre compte que tu ne vois rien. Donc, nettoyage du karma. On traite une blessure ici. On s'en détache. On s'en libère. Alors, ce qu'il y a de bien, quand même, c'est que dans le nettoyage, c'est que tu guéris. Donc, c'est vrai que le roi d'épée guérit quelque chose, quoi qu'il en soit. Il y a une forme de souffrance dans l'énergie du roi d'épée. Alors, je veux juste regarder le petit texte qui va aller avec cette carte. Parce que c'est vrai que je ne le fais jamais. Et puis, c'est la carte 44. Karma, it's karma. Il n'est jamais trop tard pour mettre un coup de net dans ton quotidien, au sens propre comme au sens figuré, pour te faire du bien. Une belle reconnaissance envers toi-même, tes conseillers. Un solennel, mère, culpa ne sera pas de trop non plus pour repartir avec toi-même du bon pied. Crois de nouveau en plus que jamais en tes nouvelles bonnes résolutions. Le ciel croit en toi, mais pour récupérer les plus beaux cadeaux d'amour pour toi, soyons très clairs. C'est à toi d'aller les chercher. Ouais. Bon. Il n'y a pas d'échappatoire possible. Hum. Je ne sais pas. Excuse-moi. J'ai fait tomber tout un truc. Il n'y a pas d'échappatoire possible si tu veux. Effectivement, si tu as fait quelque chose de mal, comme je t'ai expliqué, après, le roi d'épée, ça peut être toi aussi, taureau, qui est dans une relation où tu es froid, où tu es distant, où tu ne mets pas de sentiments, tu ne mets pas d'amour. Et effectivement, tu peux avoir le retour de bâton. Tu as pu déjà avoir un retour de bâton, ou tu vas avoir un retour de bâton. Voilà. Le karma, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, selon la blessure dans laquelle tu es, alors on peut parler de n'importe quelle blessure, bon, avec le roi d'épée, peut-être que tu es dans la trahison, le rejet, l'abandon, peu importe laquelle. En tout cas, tôt ou tard, les choses reviennent. Voilà. J'ai envie de dire qu'une roue tourne. Que ce soit dans cette vie ou dans une autre, bien sûr. Alors, c'est ainsi que la loi du karma est faite. Pour tous et pour toutes, et tant mieux, j'ai envie de dire. Comme ça, une fois la leçon apprise et intégrée, on peut enfin évoluer. Donc, quel que soit son niveau de spiritualité et de croyance. Donc ici, effectivement, taureau, tu t'apprêtes soit à vivre un karma, soit à, il y a quelque chose en tout cas ici qui est en train de se manifester pour se terminer, tu vois, pour pouvoir aller justement vers une évolution et vers un nouveau départ. Alors, on continue avec l'oracle des miroirs pour toi, taureau. On a un sacré message quand même. Ouais. Alors, on continue. Si ça ne tombe pas, j'irai les chercher. On va mettre deux, trois cartes ici. Pour les taureaux, Quels sont les messages, s'il vous plaît, à faire passer ? Merci de donner des messages clairs pour nos amis les taureaux. Le cadeau. Alors, le cadeau, c'est quelque part cette main tendue. C'est aussi une forme de reconnaissance qui va se faire. Un cadeau du ciel. Alors, évidemment, le fait que tu traites et que tu nettoies ton karma, derrière, viennent les choses, l'univers te récompense. Et reconnaissant, voilà, pour certaines choses que tu es en train de traiter, de travailler et se met à coup le pas, peut-être que tu fais, voilà. Dans la guise, on n'est pas là pour te juger, taureau. C'est juste qu'à un moment donné, je rebondis sur un truc. J'ai fait le tirage du bélier, où on parlait d'humilité. Il y a des personnes qui l'ont mal pris, mais en fait, la guidance, elle n'est pas là pour vous faire que des cadeaux. Elle est là aussi pour vous dire certaines choses cash. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, ce n'est pas du jugement, en fait. C'est juste pour vous amener à la clairvoyance, le comportement qu'on peut avoir. Ça ne peut pas être toujours que les autres, le problème. Ça peut être soi aussi. Donc, le cadeau, c'est forcément, avec l'impératrice, une nouvelle rencontre pour certains, quelque chose, en tout cas, qui vous met en joie, quelque chose que vous célébrez, une relation. Donc, ça veut dire que quelque part, alors, une relation ou un projet, peu importe lequel, professionnel, sentimental, relationnel, en tout cas, quelque chose qui va vous mettre en joie, quelque chose qui va vous rendre heureux, il y en a trop, c'est une reconnaissance. C'est l'univers qui vous récompense, en fait. Voilà, qui vous tend la main et qui vous donne quelque chose qui va, taureau, vous rendre heureux. Ou heureuse, bien sûr. Allez, on met une dernière carte ici. Pour nos amis taureaux, si on a encore un message avec ce jeu, parce que si on n'en a pas, on prendra. Ouais, et on vous dit quelque part que, voilà, soyez un petit peu patient, ça va venir. C'est une question de temps. Et ça correspond toujours pareil avec le passé aussi, avec ton histoire, avec quelque chose qui dure depuis très longtemps. Donc, aujourd'hui, il y a bien quelque chose qui se termine. Il y a cette récompense. C'est quelque chose qui était là, qui était prévu pour toi, mais qui était peut-être en attente aussi. Et puis là, c'est une question de timing, de timing divin aussi. Voilà, les choses vont venir vers toi, taureau. Ben, justement, parce que tu es récompensé par ton travail, par ce karma que tu es en train de nettoyer. Bon, super. On continue avec l'améthyste love. Allez, qu'est-ce que nous dit l'améthyste love pour nos chers taureaux ? Ascendant, taureau, lune, Vénus, un taureau. On y va. Qu'est-ce qu'on a comme message pour toi ? Ok, on parle bien de ta blessure. Ouais, la guérison de ta blessure. Du chagrin aussi, de certaines choses qui ont fait du mal, qui ont blessé, qui t'ont blessé. Mais là, on nous confirme bien le nettoyage et puis de cette blessure ici. De la triangulaire. Donc, effectivement, tu as peut-être vécu la trahison. C'est toi qui as trahi, c'est l'autre. En tout cas, le karma est bien en train de se nettoyer. Un cœur blessé parce que tu as été trompé ou un cœur blessé parce que tu as trompé, taureau. Ouais. Bon, toi, on te confirme bien quand même ici la blessure de trahison. Alors, après, triangulaire, effectivement, triangle amoureux. Mais j'ai envie de dire que ça peut être toute autre énergie. Ce n'est pas forcé que ce soit toi qui sois allé voir ailleurs ou que l'autre soit allé voir. Il peut y avoir une autre énergie ici qui pose un problème dans ta relation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, relationnelle. D'accord ? Allez, j'aimerais une dernière carte ici pour terminer ça. Donc, tu vois, on éclaircit ici la situation. Effectivement, il peut y avoir un coup de foudre ici avec une personne puisqu'on te parle de cadeau. Donc, rencontre subite avec un inconnu. Gros coup de foudre. Et c'est quelque chose qui va amener du soleil, de la lumière, de la chaleur dans ta vie. On parle d'espoir, on parle de succès, on parle de triomphe. Et on parle de nouveau départ surtout. Donc, quelque part, tu traites une blessure de trahison qui t'amène quelque part justement à cette nouvelle rencontre, ce nouveau départ ici. On adore en fait. On trouve ça génial, Taureau. Bravo. Il faut passer par des moments compliqués, mais ce n'est pas grave. On est au bout. Alors, un petit message pour terminer ici, ton message que je te fais tous les mois Soul Connections. Bon, j'en fais plusieurs. Voilà. Parce qu'évidemment, on ne capte pas toujours les mêmes énergies. Donc, on y va, Taureau. Un petit message encore pour terminer ce message pour toi. Allez, Taureau, qu'est-ce qu'on me dit avec ce petit oracle ? De quoi on parle ? De synchronicité. Donc, une âme divine. Oui, il y a des moments incroyables de synchronicité qui se passent entre deux personnes. Donc, effectivement, tu peux recevoir des messages actuellement qui quelque part te montrent alors l'âme divine, évidemment, pour une relation et surtout pour une âme qui a été blessée. Là, tu reçois des synchronicités actuellement. Alors, peut-être des synchronicités par rapport à quelqu'un qui t'a blessé, avec qui tu as vécu cette histoire. Ou alors des synchronicités aussi peut-être déjà de messages que tu reçois. peut-être sur la rencontre de quelqu'un, je ne sais pas. Voilà, vois un petit peu comment ça te parle. Mais il y a beaucoup de synchronicité ici. Ouais. Alors, est-ce que je peux avoir un autre message s'il vous plaît ? Merci. Donc, tu vois, vie antérieure. Donc, on réunit quelque part les personnes ici. Elles se retrouvent dans une nouvelle vie pour pouvoir justement rejouer la scène. C'est ce qu'on te dit. Le karma, c'est ça. Donc, effectivement, il y a des synchronicités de la part de la personne justement avec qui tu as vécu ton histoire et avec qui tu as traité ton karma. Tu reçois ces messages. Il y a des synchronicités qui font qu'en plus, bon, il y a cette connexion. Tu as retrouvé, tu vois, les vies antérieures. On réunit donc les personnes en fait avec qui on n'a toujours pas réglé les problèmes. Tu les retrouves. Donc, effectivement, tu as retrouvé cette personne dans cette incarnation pour traiter le karma. Alors, évidemment, ici, il est nettoyé ce karma. Donc, tout ça est terminé. La boucle est bouclée. On ferme une page de ta vie parce qu'il y a la mort et la renaissance. Donc, tu pars sur autre chose ici, taureau. Donc, illumination avec une illumination. Il n'y a pas de séparation. Tu es toi et le divin. Vous ne faites qu'un. D'accord ? Donc, il y a une forme d'illumination. Oui, il y a une connexion, justement, avec l'univers. Alors, en plus, spirituellement, quand tu traites un karma, la vie n'est plus la même, évidemment. Je veux dire, il est clair qu'il n'y a pas de séparation entre toi et le divin, tu vois. Bon, il y a la carte de l'enseignement. D'accord ? Effectivement, dans une histoire d'amour, on apprend l'un et l'autre. OK ? Donc, let love show you how to learn from each other. Donc, laisse l'amour, quelque part, apprendre l'un de l'autre. Donc, effectivement, dans une histoire d'amour, on apprend. On apprend dans la blessure, dans la douleur, quelque part. On apprend, on s'élève spirituellement. Donc, on apprend beaucoup sur soi. Là, on parle de profondeur. Donc, on regarde profondément à l'intérieur de soi et on découvre quelque part. Pour découvrir quelque part l'âme qu'on a à l'intérieur de soi dans une relation. Mais c'est ça, en fait. C'est que dans cette relation karmique que tu as vécue, ça te permet de régler ta blessure, de traiter ton karma, de nettoyer ce karma. Ça te permet de travailler en profondeur à l'intérieur de toi, d'apprendre qui tu es réellement et d'aller vers la lumière. Donc, on parle vraiment de ça pour toi, Thoreau. Tu es vraiment en train de t'élever et de fermer totalement une période de ta vie ici, Thoreau. Voilà, c'est l'objectif de l'incarnation aussi. Évidemment, tu vois comment ça te parle. Ça peut ne pas résonner en toi, tout ça. Mais effectivement, c'est l'objectif. Bon, écoute, Thoreau, c'était le message que tu devais recevoir. Je t'invite à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Je te souhaite là ou le bienvenue si tu tombes par hasard sur ma chaîne. Je te fais d'énormes bisous, Thoreau. Passe une très belle journée, une très belle semaine, moi, peu importe quand est-ce que tu tomberas sur cette vidéo. Je te fais d'énormes bisous. Je te retrouve très bientôt sur ma chaîne pour d'autres images, Thoreau. Je t'embrasse. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501